salut les amis nous poursuivons toujours dans la formation nous sommes pratiquement dans la septième partie nous allons continuer toujours l'aménagement d'accord pour toi qui vient de me prendre en marche je t'encourage à t'abonner sur ma chaîne et si tu viens juste tomber sur la vue que tu n'as pas vu encore les autres parties je t'encourage à aller d'aller débuter et revenir à ce niveau parce que ce qu'on a fait au départ était hyper important d'accord voilà je vais contextualiser la cuisine selon la forme voilà pour ne pas gêner l'autre mode qui est dans le côté je crois bien ça marche je crois bien ça marche donc je peux me permettre de monter au deuxième niveau d'aller les tâches en d'accord et l'essai de créer la pièce donc les tâches qu'on va composer non seulement une chambre et dans la dn espace de détente d'accord et la porte de cette pièce d'accord ainsi que la toilette le dressing tout va sortir ici donc comme je vous ai dit ce serait vraiment une maison normale avec tout ce qu'il faut voilà mais le projet les matériaux voilà tout est fait en base de conteneurs avec un prix très abordable très très abordable on peut faire ce projet réaliser ce projet à un mois dans moi le projet ce serait un bâtiment modulable on peut le déplacer à des endroits comme le l'eau l'on ne veut sans déranger donc c'est un projet hyper écologique d'accord donc si tu le veux je vais laisser mes contacts voilà et je te donnerai la large attitude de me contacter voilà et de faire tes commandes voilà je la livraison de nous c'est là si on tombe d'accord sur tout la livraison se faire en moins d'un mois d'accord donc on continue c'était l'info on continue l'aménagement de la pièce avec la chambre donc le projet c'est quoi ça dépendra de toi tu veux deux chambres trois chambres la limite c'est trois chambres avec tout ce qui va avec ce soit qu'il faut et une chambre on se fait comprendre donc ça dépend de toi de comment tu veux voilà et je ferai même je remontrer l'information là sur mes pages sociaux c'est à dire facebook et autres voilà vous aurez les informations au complet donc l'espace là je le fais en espace de dressing d'accord avec des placards incorporés et je pars au niveau de l'espace de sanitaire je prends un lavabo un baignoire chalet dit voilà et je le place donc je vois que l'espace toilette est petit donc il faut augmenter l'espace sans pourtant affecter la chambre d'accord voilà la chambre serait normal ok hop et on vous placer notre baignoire voilà j'espère que la vidéo ça te plaît si c'est le cas bah laisse abonne toi si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien rater je n'ai rien raté de mes vidéos parce que comment les vidéos vont être hyper riche dans cette saison voilà et je vais je vais commencer à abarquer la formation le mois à venir ça serait spécialement sur les formations revit d'accord je donne déjà l'information le mois de joe et ça serait spécialement les formations sur revit donc toi qui viens de me prendre en marche abonne toi pour que si tu souhaites vraiment parce que j'ai des questions des commentaires par rapport à ça mais ne vous inquiétez pas avec ma page c'est une page de donc de longue date et c'est vraiment projeté au futur je veux commencer par un logiciel et aller au maximum dans la découverte du logiciel et entamer autre logiciel c'est pourquoi je lance déjà l'information que le mois de joe et ça serait un mois spécial formation revit donc passer l'information et partager à vos amis qui veulent la formation à s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être allaité au moment venu d'accord ? donc ici on revient sur le projet je suis dans l'aménagement de la toilette de la douche donc ça va être hyper un peu compliqué puisqu'il faut minimaliser l'espace mais je veux prendre les les équipements adaptés spécifiquement à ce genre de projet donc vous allez voir ça serait pas facile mais il faut y s'adapter pour que tout puisse entrer dans ce petit espace entre guillemets mais pas aussi petit comme vous l'attendez parce que elle sera hyper hyper fonctionnelle d'accord ? voilà donc il suffit de sélectionner réellement les équipements qu'il faut voilà les équipements bien adaptés pour le projet c'est très important d'accord ? ici dans ce tutoriel je ne maîtrise pas trop aux matériaux parce que c'est entre guillemets un projet qui est en cours voilà je ne vais pas montrer tous les secrets ici mais je ferai le maximum le maximum de de faire beaucoup de choses ici et parce que même je vous ai dit c'est une maison à contenir déjà ça vous laisse beaucoup 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 d'idées voilà et d'autres qui sont de la matière vont comprendre avec quel matériau voilà je 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 m'y prends voilà nous sommes pas encore en profondeur ça va être sur les détails sur les plans de l'idées juste c'est une modélisation voilà le moment venu voilà c'est pourquoi je disais la formation on va aller continuellement le moment venu je vais vous apprendre à comment paramétrer un plan ainsi de suite tout ça vous allez voir avec moi et ça serait hyper pratique et hyper cool à le voir donc de ma part je te dis je t'invite toujours à rester connecté sur ma page voilà à ne rien rater de mes vidéos et ben voilà parce que de jour en jour je ferai vraiment des tutoriels incroyable incroyable je le dis incroyable des tutoriels hors normes d'accord donc finalement je je vais prendre ce type de 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 sèche anglaise ça c'est le nom scientifique ça d'accord et je vais le placer un endroit spécifique bon c'est pas possible je vais le point ici alors de l'autre côté voilà je crois bien ça marche comme ça voilà je déplace juste l'emplacement de la porte et je le recule un tout petit peu pour ne pas chaîner l'ouverture d'accord voilà je crois bien ça marche je crois bien ça marche ça marche ou soit si vous voulez vous pouvez intermèter la place de 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 lavabo à la place de la sèche anglaise ou soit vous le laisser comme ça tout dépendra de vous donc j'apporte le lit d'accord l'espace de la chambre même que cela ne tienne elle sera hyper fonctionnelle hyper lumineux voilà maintenant quant à vous si vous êtes convaincu de rentrer en contact avec moi pour ces genres de bâtiments voilà vous allez vous avez vous même qui me donnez vos superficies voilà vos goûts voilà je tiendrai compte de tout cela et y concevoir et y travailler parce que j'ai des ouvriers hyper costauds vous pouvez vous le faire à 9 mois il suffit de vous faire la conception hyper bien bon déjà je fais la promo ce genre de bâtiment elle est adaptée dans tous les dans tous les pays à tous les climats parce que c'est un bâtiment hyper écologique qui consomme très moins voilà donc tout cela vous verrez ça c'est d'être très près avec moi même pour des personnes intéressées sur les personnes intéressées au projet le pays il n'y a pas de limite pour le pays tu peux être au Sénégal en Côte d'Ivoire au Togo en France aux Etats-Unis ah bah pourquoi pas rêver ainsi parce que je suis guignant d'accord et vous vous rentrez en contact avec moi je ferai tout mon possible pour vous satisfaire d'accord voilà donc vous voyez comment je disais nous avons un espace de nuit et un espace de séjour ça dépendra de votre façon de le régler de ma part je vous dis merci et au rendez-vous dans la huitième partie c'est parti